Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien, mais également de l'euro-dollar, de l'Allemagne 30, de l'US 30, en CFD. Tout ce qui suit correspond à un partage donné à titre informatif et pédagogique, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente pour éventuellement tirer parti de ce matériel donné encore une fois à titre purement informatif. On va commencer par le CFD en euro-dollar, en données 4 heures. Chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. Et comme vous pouvez le voir, le consensus client CMC Market, c'est légèrement acheteur à 55%. Pourtant, il n'y a pas de tendance. On est en dessous de la moelle mobile à 20 périodes et en dessous de la moelle mobile à 50 périodes. La pente de la moelle mobile à 20 périodes est descendante, ce qui est assez négatif. La pente à moelle mobile à 50 périodes est plutôt plate. Donc la tendance est légèrement baissière, mais rien n'est véritablement affirmé. Il faut penser, à mon avis, que ceux qui ont un biais haussier attendront que l'on dépasse les indices 96, indices 72 pour éventuellement saisir les opportunités d'achat qui se présenteront. Ou alors que l'on revienne sur la zone des 1,0998, 1,0974 pour éventuellement passer à l'achat. Ceux qui ont un biais vendeur attendront sans doute que l'on remonte dans la zone de résistance des 1,0996, 1,0972 ou alors que l'on franchisse à la baisse le support des 1,0998, 1,0974 pour éventuellement saisir les signaux baissiers qui se présenteraient. On bascule du côté du France 40, l'équivalent du CAC 40. Et la tendance là aussi n'est pas clairement établie, mais en tout cas elle n'est pas haussière. On est en dessous de la M20 qui descend et en dessous de la M50 mais qui est seulement plate. Ceux qui ont un biais haussier attendent probablement les 5,864, 5,830 pour saisir des opportunités d'achat sur signal. Ou alors que l'on franchisse l'obstacle des 5,963, 5,938. Ceux par contre qui ont un biais plutôt baissier sans doute attendre que l'on revienne dans la zone des 5,963, 5,938 pour saisir des opportunités et des signaux baissiers ou que l'on casse le support des 5,864, 5,830. Consensus client, je l'ai dit, vendeur à 70%. On enchaîne avec l'Allemagne 30 qui également n'est pas dans une forme éclatante puisque les cours sont en dessous de la moelle mobile à 50 périodes qui descend mais au-dessus de la moelle mobile à 20 périodes qui descend. On est au-dessus de la M20 donc ce n'est pas véritablement baissier mais en tout cas tout ça n'est pas haussier. Ceux qui ont un biais baissier attendent sans doute qu'un signal baissier apparaît sur les 13,373, 13,206. Ceux qui veulent attendre un petit peu attendront sans doute que l'on clôture en dessous de l'obstacle baissier des 12,983, 12,957. Par contre ceux qui ont un biais aussi attendent sans doute que l'on revienne sur les 12,983, 12,957 pour acheter ou que l'on clôture au-dessus de l'obstacle des 13,373, 13,206. Consensus client vendeur à 68%. Et on termine avec l'US30 dans une tendance également légèrement haussière pour le coup mais ce n'est pas clair. On est toujours avec une moelle mobile 50 qui monte mais une moelle mobile à 20 périodes qui ne monte pas. C'est légèrement haussier. Consensus client vendeur à 71%. Je pense que les haussiers attendent que l'on vienne sur les 27,744, 27,672 pour saisir éventuellement les signaux haussiers qui se présenteraient ou alors que l'on clôture au-dessus des 28,51, 28,028. Par contre ceux qui sont baissiers attendent sans doute que l'on revienne sur la zone des 28,51, 28,028 dans la zone dans laquelle les signaux baissiers seront sans doute bienvenus ou alors que l'on passe en dessous du support des 27,744, 27,672 consensus client baissier à 111%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 marchés. Je souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501